La DIR, avec le soutien de l'Europe et de la Région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Je suis d'origine bretonne, j'ai grandi pas loin d'une biscuiterie. Je me suis aperçu que l'activité de biscuiterie était absente à La Réunion. En même temps, j'ai été fasciné par la découverte du territoire réunionnais. Philippe Legualet est arrivé à La Réunion il y a 20 ans. En 2015, par gourmandise, il importe des biscuits bretons pour les vendre. Les gâteaux semblent plaire, il décide alors de les fabriquer localement. Le positionnement des biscuits kermétis sont des biscuits gourmands, artisanaux, sans additifs ni conservateurs, pur beurre, avec un maximum d'ingrédients de La Réunion, dont des matières emblématiques comme le curcuma, le sirop la cuite, le sel de Saint-Leu, la vanille de La Réunion, les fruits, certains produits ont des fruits, le miel de baie rose, etc. Donc il y a énormément de richesses actuelles et encore à découvrir, qui nous permettent, sous l'angle de la biscuiterie, de remettre au goût du jour un certain nombre de choses qui ont tendance à être perdues. Kermétis est né après une période d'incubation à la technopole de La Réunion. C'est en 2018 que les premiers gâteaux aux saveurs pays sont fabriqués ici, à Saint-Paul, et distribués dans des commerces de proximité. À ses débuts, la biscuiterie produit entre 5 et 10 tonnes de sablés et autres petits biscuits chaque année. Aujourd'hui, la production a triplé, le chiffre d'affaires a doublé, et en 2022, nouveau cap. De manière à accélérer un peu le développement de l'entreprise, je me suis associé au capital avec un biscuitier breton, la biscuiterie Saint-Guenolé, dans le 1944, qui nous apporte une expertise complémentaire, une expérience, c'est la deuxième génération qui est en place actuellement, et ce qui nous a permis de dérouler notre plan d'investissement, d'investir dans de nouvelles machines qui vont nous permettre de sortir des sablés fourrés, notamment les fameux sablés fourrés qu'on a mis au point avec la technopole. On va pouvoir démarrer la production et la commercialisation dans les semaines qui viennent. Autre défi, le recrutement de personnels formés et la concurrence avec les biscuits d'importation. Pour se démarquer, l'entreprise mise sur la valorisation de produits emblématiques de La Réunion, grâce à un travail en circuit court avec des producteurs locaux. A chaque fois, on utilise les producteurs emblématiques les plus avancés, le curcuma de la maison du curcuma, la vanille de la plantation de Bellevue à Saint-Louis, le sel de Saint-Leu, la patate douce de la plantation de Bélissa, les bio d'ailleurs, la plantation de Bélissa à Saint-Benoît. Le biscuitier Saint-Paulois veut limiter sa production de déchets en diminuant sa consommation de cartons et d'emballages, passer de ce type de conditionnement à celui-ci. Alors Pascaline, on a un nouveau mode de rangement. Vous savez qu'avant on était en carton, maintenant on est en bac plastique. Oui. C'est plus écologique pour les questions environnementales. Donc le nouveau mode de rangement, c'est en alternant de manière à ce qu'on n'en ait pas en verticale et uniquement pour l'incliner. Pascaline Cuvelier travaille ici depuis dix mois. Comme ses collègues, cette mère de famille apprécie la polyvalence de son poste. On nous emballe les palmiers aussi, on nous fait passer les galettes à la machine, on peut être amené à faire caramel. Il plaît à moi parce que je ne reste pas sur le même travail, comme les variés aussi, donc du coup on ne voit pas le temps passer. Chaque semaine, 600 kg de gâteaux et 50 kg de caramel au beurre salé sont fabriqués et conditionnés ici. Un caramel réunionné, au sel de Saint-Leu ou au beurre de cacahuète. Dans ce labo, c'est Michael Lorette qui mène les opérations. Du coup là, nous faisons des grandes galettes sirop à la cuite curcuma, qu'on en a aussi au même format mais en plus petit. Les plus petites galettes, là c'est les plus grandes, que nous faisons en plusieurs formats, que ce soit en 140 grammes, en part 1 ou en part 2. Parce que tous les débuts de semaine, nous avons un planning, il y a une quantité de pâtes et de produits à faire. Du coup, il gère pour que chaque jour, on a assez de produits qui sortent par rapport à la demande que nous ayons en début de semaine. A 25 ans, il est le plus jeune employé de l'entreprise avec déjà 10 ans d'expérience en pâtisserie. Il fait plaisir de faire des produits avec des trucs locaux. Parce qu'il y en a de moins en moins, tout le monde fait beaucoup d'exploitation, d'importation seulement. Et là, on a plus de produits locaux, nous essayons d'utiliser au maximum. Tout ce qui est d'ici, il relève un peu les traditions de la Réunion, on va dire. Et après, avec d'autres projets, d'utiliser d'autres produits d'avant, d'autres produits d'ici. Il n'y a pas d'autres projets. Il n'y aura pas que cette gamme-là, on produit avec les produits de la Réunion. C'est une reconversion professionnelle qui mène Emmanuel Rabois à la biscuiterie. Ce qui lui plaît, c'est l'esprit d'équipe et l'organisation de son temps de travail. Une semaine de 4 jours qui fait ici l'unanimité. C'était une grande découverte. C'est surtout me surpassé parce qu'il n'y a aucune expérience là-dedans. Et du coup, j'apprends et voilà, j'apprends toujours. Et on a une bonne entente, une bonne cohésion. C'est une équipe nouvelle, mais allez, on est bien. Et aussi les horaires, on va dire. Ça motive aussi. Parce qu'on peut passer du temps après avec la famille. Même impression pour Gersande qui, elle, travaille ici depuis 2 ans. Au sein de cette entreprise, je me sens bien. J'ai été bien formée à mon arrivée. Il y a toujours des nouveautés. C'est ça qui est sympathique. L'entreprise, il y a eu de nouvelles recrues aussi courant juillet-août. Ça se passe bien. Pour l'aménagement des bâtiments et l'achat de matériel, Kermetis a bénéficié d'une subvention du fonds FEDER. Objectif, d'ici 5 ans, produire 100 tonnes de gâteaux par an. Pour développer ses futurs saveurs de biscuits, l'entreprise prévoit d'embaucher une ingénieure pour ses projets de recherche et développement. Kermetis espère attirer de nouveaux clients en se tournant vers l'export régional au Seychelles et à l'île Maurice. La Gire, avec le soutien de l'Europe et de la Région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis. Sous-titrage Société Radio-Canada